On va maintenant parler de pêche, de poissons, de coquillages et de crustacés, même si l'été n'est pas terminé. Les sources de l'été, c'est notre rubrique qui nous permet tout simplement de rencontrer ceux et celles qui vont sourcer les produits que nous avons plaisir à déguster et donc des produits de qualité. Véronique Gilardo, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien, merci ! Je reviens de vacances, tout va bien ! Et vous étiez où en vacances ? Alors j'étais en Charente-Maritime ! J'adore, la Charente-Maritime ! Et quand on s'appelle Gilardo, qu'on est en Charente-Maritime, évidemment, pour tous ceux qui aiment les huîtres, votre nom va résonner. Mais ce n'est pas simplement la maison Gilardo des huîtres que nous avons invitée ce matin à nous parler des sources de l'été, mais bien évidemment de votre métier, Véronique, car vous travaillez, entre autres, vous avez racheté la maison Blanc, une maison spécialisée dans tout ce qui est sourcings de poissons, de fruits de mer. Racontez-moi un petit peu votre histoire. Alors la maison Gilardo, depuis des années, donc bien sûr nous sommes producteurs d'huîtres, et il y a quelques années, l'opportunité s'est présentée, de racheter en fait un client très important pour moi, qui était la maison Blanc, une maison traditionnelle qui est sur Rungis depuis plus de 40 ans. La maison Gilardo a toujours un lien avec Rungis, donc ça nous semblait évident de racheter la maison Blanc, afin de vraiment maîtriser en plus de la distribution, et bien sûr, évidemment, faire d'autres produits et tout ça, se lancer peut-être dans un nouveau métier aussi, à 45 ans à l'époque. Poissons, coquillages, crustacés, évidemment, on va en parler de la Maison Blanc, parce qu'en fait, vous sourcez directement et très très tôt dans la nuit, les bons produits qui arrivent sur les bateaux. Comment ça fonctionne d'ailleurs ? Alors si vous voulez, nous achetons directement aux bateaux, donc dans les ports de France, dans différents ports de France, parce que pour nous c'est important, bien sûr, la pêche française et défendre ce métier-là. Bon, on ne sera pas responsable de l'économie en France, mais je pense que c'est très important, on connaît les bateaux auxquels on achète, et on a des clients, bien sûr, qui sont très preneurs de pêche qu'on a, bien sûr, achetés dans la nuit, en fait. Donc on achète dans la nuit, vers 4-5 heures du matin, ça arrive le soir chez nous, le lendemain matin, c'est livré dans tout Paris, un petit peu en province également, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Quel type de poissons vous cherchez ? Est-ce que vous avez une demande sur tous les poissons ? D'ailleurs, ils sont où ces bateaux à la criée ? Ils sont à La Rochelle ? Vous avez La Rochelle, vous avez Royan, vous avez La Cotinière, vous avez Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous avez Boulogne, vous avez en fait tous les ports de pêche de France, en fait. Donc pas forcément la Méditerranée, je suis désolée, c'est vrai, parce que dans Paris, ce serait plutôt de ses côtes, donc bretonnes, normandes et tout ça. Mais voilà, donc on achète un petit peu à tous les bateaux, donc ça dépend, bien sûr, comment les bateaux sortent et tout ça. Donc on connaît nos bateaux, donc on achète toujours au même, mais bien sûr, après, nous sommes très ouverts à tous les produits. En fait, on répond vraiment à la demande du client. Et les clients, ce sont soit les grands restaurateurs, soit des grandes sociétés qui font du congelé aussi ? Vous avez de tout. De tout ? On a de tout, voilà. On a des restaurateurs ici sur Paris, on a des poissonniers, on a le poissonnier traditionnel, on a le poissonnier qui est sur le marché, on a la petite brasserie du quartier, on a le grand restaurant, oui, on peut appeler le grand restaurant ou pas, on a des brasseries. En fait, on a vraiment une multitude des clients, en plus on a des clients étrangers, c'est plutôt sympathique. Concrètement, quel est, par exemple, on est en plein été, le poisson qui est le plus demandé ? Le ou les poissons ? Oui, en ce moment, c'est barre et dorade, ça reste toujours le poisson facile à faire, on peut le faire en ceviche, on peut le faire cru, on peut le faire en tartare et tout ça. Donc ça plaît énormément, il y a le maigre également, on s'est demandé un peu de coquillage quand même, parce que c'est vrai, c'est quand même plutôt sympathique, sur une terrasse, quelques huîtres, un verre de vin blanc, même l'été. Elles sont bonnes les huîtres, même l'été ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y en a qui disent, ah, ce n'est pas les bons mois ? Non, alors vous avez vraiment des régions, c'est assez bizarre, donc on arrête les bons d'huîtres, donc c'est vrai, c'était l'avant, mois d'août et tout ça, les écaillés partaient en vacances, donc on n'avait plus vraiment d'huîtres sur Paris, sur Lyon, Marseille et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc en fait, toute l'année, on vend des huîtres, bon, peut-être différemment, mais il y a une autre consommation, vous voyez, sur une terrasse avec un verre de vin blanc, une bouteille de blanc, même une bouteille de champagne, ça plaît quand même les huîtres. Ça reste un produit très light, c'est le meilleur produit pour le marathonien, et en même temps, c'est un produit quand même très frais, très agréable à manger. Pourquoi vous dites que c'est un produit pour les marathoniens ? Oui, parce qu'il y a toutes les vitamines dedans, tous les éléments sont réunis pour gagner le marathon. Ok, super. Vous faites un sourcing assez court, vous vous connaissez, vous voyez le produit que vous achetez, Oui, on sait à peu près. Malheureusement, c'est vrai, on ne maîtrise pas tout le temps tout, ça c'est tout à fait normal, ça reste un produit naturel. Mais dans l'ensemble, on sait quand même à qui il faut qu'on achète pour vraiment être satisfait du produit. Et bien sûr, c'est un circuit court, parce que le lendemain, c'est vendu. Donc on a nos trois petits camions qui livrent, nos clients, donc voilà, c'est un circuit quand même très court, parce que ça a été acheté en fait la veille, donc c'est parti la veille en fait, c'était la veille dans la mer, ce qui est quand même énorme. Et à l'étranger, l'Islande, la Norvège, Comment ça se passe ? Oui, on achète également, bien sûr, du saumon et tout ça, de l'Islande et tout ça. Le saumon, ça explose toujours autant ? On en mange toujours autant ? Ça explose toujours autant. C'est dingue. Ça reste un poisson, et c'est dingue, ça c'est dingue, oui. Moi je m'appelle, même pendant le Covid, c'est un poisson qu'on a vendu énormément. Et c'est vrai, je pense que c'est un petit peu la méconnaissance du produit, malheureusement, parce qu'il y a plein de bons poissons, et puis bon, c'est quand même le saumon qui l'emporte très souvent. Tiens, plein de bons poissons, Véronique Gélardeau, vous qui êtes dans les sources de l'été sur Sud Radio, quel autre poisson vous pourriez nous conseiller de consommer en dehors du saumon ? En dehors du saumon, bien sûr, le bar, la dorade, évidemment. Mais c'est un peu cher tout ça ? Oui, c'est un peu cher. Après, vous avez le lieu jaune, le lieu noir, vous voyez, ça dépend des prix aussi, c'est un petit peu moins cher, et c'est quand même un produit assez sympathique à cuisiner. Oui, moi j'ai redécouvert le macro, moi, cette année, que je fais dans tous ces états. Il y a aussi le macro, le jardine, il y a tout en fait. Et le poisson, je pense, c'est même plus facile à réussir qu'une viande. Tandis qu'il y a beaucoup d'appréhension sur la cuisson et sur la préparation. Tandis que pour moi, il n'y a pas plus facile que faire un poisson. Tout à fait, moi je suis assez. C'est très l'excédératé. Très bien. Et les moules, parce qu'on est en plein dans la période des moules ? Les moules, super, ça plaît tout le temps. Ça, c'est évident, la moule d'Espagne qui est un peu plus grosse et tout ça. La moule, oui, ça plaît beaucoup. Par contre, après, c'est vrai, sur Paris, on vend un petit peu moins de moules en ce moment parce que c'est plus le plat d'été, en vacances. Donc, je pense, la moule, un peu moins. Mais la moule, quand même, on en vend tout le temps parce que la moule à la plancha, il n'y a rien de tel. La moule, elle est assez facile à faire aussi. C'est vrai, vous avez 10 minutes de cuisson en tout. Et puis, en Charente-Maritime, on fait la fameuse éclade. Exactement. C'est la préparation avant. Là, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes de préparation. Mais en tout cas. Et en plus, c'est plus tellement que malheureusement, les aiguilles de pin sont pas assez secs. Ah ouais, qu'est-ce qui pleut ? On n'en peut plus ? Mais il paraît que le beau temps revient la semaine prochaine. On va y croire, en tout cas. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, on pourrait ramasser les épines un petit peu avant. Merci beaucoup d'avoir partagé votre métier avec nous sur Sud Radio. Merci d'avoir partagé à moi, surtout. Ah bah, avec plaisir. Et au bonheur de vous rencontrer prochainement. Bah, ravie, oui. Je serai ravie de vous rencontrer à Rangis. Eh bah, voilà. Rangis, ce grand marché international, évidemment, qui nous permet de nous nourrir régulièrement. Véronique Girardot, la maison, Gilardo, pardon, la maison Blanc, le grand poissonnier depuis plus de 40 ans qui nous permet de manger des bons produits. Elle était avec nous sur Sud Radio, dans les sources de l'été.